Bonjour, bienvenue à tous. Tout de suite notre sommaire avec cette question. Emmanuel Macron fait-il du catastrophisme ? Lors de ses récentes interventions, il a évoqué le spectre de l'entre-deux-guerres et la dangereuse mécanique propice à un embrasement mondial. Ce qui est frappant, c'est que d'autres dirigeants sonnent aussi le toxin. Nous avons préparé un florilège de ces discours. Parmi la montée des périls, il y a évidemment le terrorisme islamique. Trois ans après les attentats du 13 novembre, cette menace est-elle suffisamment prise en compte par le gouvernement ? Nous en débattrons. Nous parlerons aussi du feuilleton de la semaine, les gilets jaunes. À quatre jours des blocages, le gouvernement cherche activement une issue de secours. Mais n'est-il pas trop tard face à l'ampleur du ras-le-bol fiscal ? Enfin, nous vous posons cette question. Cornélienne, êtes-vous plutôt Michelle Obama ou Jean Dormesson ? L'ancienne première dame américaine et l'académicien mort l'an dernier sortent ces jours-ci les livres de ces deux personnalités. Nous allons en parler avec vous, Ilana Sécurel. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre du bureau exécutif de La République En Marche, vous êtes également avocate et vous avez d'excellents diplômes en droit, en philosophie. Alors, merci de nous avoir rejoints. Merci de votre accueil. Karine Descartes, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à France Inter, vous avez couvert longtemps la droite, vous occupez aujourd'hui la majorité. Exactement. Vous connaissez sans doute Ilana Sécurel. Non, on ne se connaissait pas. Ah, et bien alors. Mais elle ne vient pas beaucoup à l'Assemblée. Donc voilà. Un petit tacle dès le début. C'est pas son rôle. Exactement. Jérôme Jaffray, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, vous dirigez le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, c'est le CECOP. J'ai beaucoup de diplômes. Peut-être. Quelques-uns, mais je ne rivalise pas. Vous avez publié Le Front National face à l'obstacle du second tour. C'était la Fondation pour l'innovation politique en 2017. Et bonjour Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro. Bonjour Marie-Mélée. Alors on va commencer tout de suite par notre premier thème, revenir sur ce centenaire du 11 novembre. Et la tonalité de ces commémorations, elles étaient graves et elles ne portaient guère à l'optimisme pour l'avenir de la paix. A commencer par le discours d'Emmanuel Macron. On va tout de suite en voir un extrait. C'était dimanche après-midi à l'ouverture du Forum sur la paix. L'histoire retiendra sans doute une image. Celle de 84 chefs d'État et de gouvernement réunis sous l'arc de triomphe dans la paix. Mais ce qui demeure incertain pour l'avenir, c'est la façon dont sera interprétée cette image. Sera-t-elle le symbole éclatant d'une paix durable entre les nations ou au contraire la photographie d'un dernier moment d'unité avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre ? Alors certains reprochent sans doute au président d'agiter le spectre avec une arrière-pensée politique. Mais ce qui est frappant, c'est donc à quel point d'autres responsables de premier rang de niveau international disent à peu près la même chose. Regardez, on a préparé un petit florilège de ces déclarations avec celle d'Angela Merkel, toujours à l'ouverture du Forum sur la paix. On peut le voir, la paix que nous avons aujourd'hui qui nous paraît parfois trop évidente. Cette paix est tout sauf évidente. Il y a Antonio Guterres, aussi le secrétaire général de l'ONU, qui dit que bien des éléments semblent aujourd'hui empruntés au début du XXe siècle et aux années 30. Il laisse craindre un engrenage invisible. Christine Lagarde, encore directrice du FMI, qui dans une interview qu'elle donnait aux Echos ce week-end, disait que les élections récentes ont monté la poussée des populismes et une appétence pour des régimes autoritaires qui est vraiment préoccupante. Et enfin, on va terminer avec cette déclaration d'un ancien proche de M. Obama, Anthony Blinken, qui était son secrétaire d'État adjoint et qui disait, je résume, mais vous pouvez lire sa déclaration, « Est-ce qu'un choc titaneste nous rendrait la mémoire ? » Jérôme Jaffray, cette succession de déclarations, c'est finalement de la lucidité ou c'est un spectre agité pour faire un peu peur et pour Emmanuel Macron avec effectivement une arrière-pensée politique ? – Mon sentiment, c'est quand même qu'on mélange plusieurs notions dans le même discours des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a le populisme, il y a les régimes autoritaires et il y a la paix qu'il faut préserver. C'est trois problèmes différents en réalité. Ce que veut dire Emmanuel Macron, c'est intéressant dans l'extrait que vous avez passé, c'est qu'il a parlé d'un monde dans lequel il n'y aurait plus d'unité, c'est-à-dire le risque, c'est l'absence de coopération, l'absence de dialogue, la fin du multilatéralisme qui a dominé l'après-guerre et qui a été un élément absolument fondamental de la paix que nous connaissons en France et en Europe depuis 73 ans, excusez du peu, c'est tout à fait considérable, mais ça n'est pas pour autant qu'il y a des attitudes agressives, un nationalisme agressif et guerrier comme il pouvait y en avoir dans les années 30. C'est pour ça que je trouve qu'on mélange un petit peu les choses. Populisme et autoritarisme, ce n'est pas exactement la même chose non plus, mais pour Emmanuel Macron, ça lui permettait de sortir de la notion de progressisme, son opposition entre progressiste et mondialiste, qui manifestement ne fonctionnait pas bien, déplaisait à beaucoup de gens politiquement en France et ailleurs, et donc ça lui permettait de parler d'autre chose, le patriotisme d'ouverture contre le nationalisme de repli. – Il y a un assicuré, vous répondez à Jérôme Jaffray ? – Oui. – On a reproché Emmanuel Macron, c'est ça, c'est-à-dire c'est moi ou le chaos en gros. – Je crois qu'il n'a pas tout à fait dit ça et l'extrait le montre, il pose une question, il pose une question en disant, est-ce que ce rassemblement des dirigeants qui avait d'ailleurs quelque chose d'assez impressionnant sous la pluie avec ces parapluies, est-ce que ça va être la veille d'une catastrophe ou le réveil vers au contraire plus de coopération et une prise ? Donc je crois qu'on est, moi j'entends le message, non pas comme un catastrophisme annoncé, mais comme nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes à la croisée des chemins et tout va dépendre de nous. Et c'est très important parce que Héraclite l'avait dit avant nous, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, il ne s'agit pas d'une histoire qui se répète, l'histoire ne se répète pas. Par contre, comme l'a écrit Pascal Horry dans Le Monde, dans un article assez complexe, il y a des analogies, il y a des effets de structure qu'il faut savoir entendre, et oui, nous sommes dans une période quand même qui est inquiétante. Rappelons-nous même au niveau national, on a eu le Front National qui était au deuxième tour, on ne l'aurait pas imaginé il y a une dizaine d'années. En tout cas, c'est extrêmement inquiétant. Alors évidemment, vous avez, vous savez, un peu une théorie du complotisme qui veut que si jamais on en profite, alors ça veut dire qu'on crée le problème. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui crée ce contexte quand même assez inquiétant, avec montée des régimes autoritaires, avec une fragilisation du droit de la presse, des droits des femmes, il y a des éléments d'inquiétude qu'il faut prendre au sérieux. – On a compris le contexte. Karit Becker, il en fait trop selon vous, ou il pose les bonnes questions ? – Il dramatise les enjeux, ça c'est certain. Il les dramatise devant un aéropage de 84 chefs d'État et de gouvernement, et je dirais que c'était sans doute le lieu pour le faire. Et les Français n'ont pas été surpris. Tout le monde sait qu'on a encore les tweets aujourd'hui de Donald Trump qui sonnent la charge. Au même moment, durant ce week-end, on a Netanyahou qui finalement rentre plus vite que prévu en Israël parce que voilà… – Le Gaza s'embrase une nouvelle fois. – S'embrase et la situation a été compliquée également pour Israël, donc il fallait y aller. On sait ce qui se passe en Syrie, on sait ce qui se passe au Yémen, on sait même ce qui se passe à l'intérieur de notre Europe. C'est compliqué avec l'Italie, c'est compliqué avec la Grande-Bretagne. Donc tout ça, les Français sont capables de comprendre. On a un Emmanuel Macron qui dramatise les enjeux et c'est sa place finalement au niveau international. Il le pouvait, il l'a fait et ça lui donne un leadership international. En revanche, si on met ça avec ce qui s'est passé, souvenons-nous de son allocution juste après le deuxième remaniement à la mi-octobre, là, donc il y a un mois, où il est pareil dans la dramatisation des enjeux. Il est dans moi ou le chaos, mettez-vous, chers Français, derrière moi parce qu'il n'y a que moi qui, avec les élections européennes qui sont au bout du chemin, peut vous sauver. Là, par contre, il y a une récupération politique à mon avis. Donc, en fonction de ceux à qui il s'adresse, ils jouent ou pas le jeu politique. – Alexis, là-dessus, sur le côté, jouer sur les différents... – Emmanuel Macron n'aurait fait que, pour célébrer le centenaire anniversaire, la Grande Guerre, que célébrer la paix en disant, c'est un idéal qu'il faut toujours défendre et la paix est toujours mise en péril, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est sympathique. Et personne n'aurait rien eu à redire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre chose pour célébrer la fin d'une guerre que de dire qu'il faut aider et promouvoir la paix ? Donc, là, il n'y a absolument rien à dire. Ce qui me paraît, en revanche, plus problématique et, au fond, plus choquant, c'est cette utilisation, le jour du 11 novembre et depuis, effectivement, pas mal de semaines, de cette thématique des années 30, des années sombres, des moments, des passions. Il y a eu des expressions très, très... – Il n'est pas trop triste, non ? – Non, non, pas trop triste, c'est encore un vieux truc. Enfin, c'est toujours la même thématique, mais les années 30, les passions sourdes, les retours des années noires, etc., ça me paraît... Là, on est quand même dans un cadre d'instrumentalisation, politique qui n'est absolument pas tant, qui est, d'abord, moralement assez choquant, c'est-à-dire que c'est utilisé, au fond, le nazisme et cette période, et le stalinisme, cette période terrible, à des fins politiques, qui est historiquement extraordinairement contestable, parce que, malgré tout, on a le droit de trouver que Trump est très méchant, on a le droit de trouver que les Hongrois ne sont pas gentils, que les Polonais ne sont pas formidables, que les... maintenant, les Roumains, paraît-il, ne sont pas bien. Bon, on peut dire tout ça. Mais qui peut croire que, parmi ces gens-là, il y ait Hitler, Staline ou Mussolini ? C'est des blagues, ça n'est pas vrai. Il cite souvent l'ouvrage de cet historien estrolien, Les Somnambules, en disant qu'il faut qu'on se réveille. Où sont les idéologies, aujourd'hui, de conquête de l'Europe et d'extermination de l'adversaire ou d'une ethnie ? Ça n'est pas vrai. En même temps, c'est le Roumain. Alors, il y en a une, il n'y en a qu'une. Justement, celle dont il ne parle pas, aujourd'hui, c'est l'islamisme. Mais ça, il n'en parle pas. Et il va... je comprends très bien qu'on combatte Trump, si on veut le combattre, ou Orban, ou les Roumains, mais de là à nous raconter la blague des années 30, ça me paraît... ça ne peut pas me dire debout. Et j'ajouterais, et j'en ai fini, que politiquement, cette affaire-là m'était désastreuse. Parce que se mettre dans ce cas de figure-là, d'expliquer, dès que les peuples, quand on n'est pas d'accord avec eux, dire que ce sont les passions tristes, c'est le nazisme, mais c'est demain se retrouver en situation minoritaire, et au fond, servir de porte, de marche-pied à ces idéologies-là. Donc c'est politiquement absurde. – Un dernier mot, Jérôme, sur ce côté... – Oui, j'ajoute de mon côté que faire l'anti-Trump, évidemment, c'est rentable politiquement, parce qu'on ne peut pas dire que l'image de Trump soit excellente. Faire venir le président des États-Unis à Paris, le 11 novembre 2018, pour célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale, sans saluer le peuple américain, ce que les Américains ont fait pour nous permettre de gagner la Première Guerre mondiale, pour nous permettre d'être libérés du nazisme dans la Deuxième Guerre mondiale, de remercier les Américains de leur contribution à la paix depuis les 73 ans dont je parle, faire la leçon à Trump, comme il l'a faite dimanche, me paraît être, excusez-moi, un impair grave du point de vue des relations internationales et du point de vue des relations franco-américaines, dont nous voyons, dès aujourd'hui, les conséquences, parce que Trump, rentré à Washington, est manifestement déchaînée. – De Donald Trump au réveil, on va en parler dans un instant, je donne juste quelques réactions. D'abord, la réponse à la question qu'on vous posait sur le figaro.fr, selon vous, la France est-elle… Pardon, ce n'est pas tout à fait celle-là, c'est la question du jour d'hier, c'était croyez-vous possible une nouvelle guerre en Europe ? Et la réponse était oui à plus de 62%. Donc il y a quand même une crainte qui s'exprime sur le… – C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une idéologie nazie, et à nouveau, il ne s'agit pas d'une répétition, mais l'histoire ne se répète pas, donc on ne sait pas quel visage elle prendra, et vous avez raison, on n'est plus dans les grandes idéologies, mais par contre, mais parce que la désintégration… – Dans les années 20 dont il a parlé, – Attendez, ce qui est commun, ce qui est… – On est redis à des 30 après. – Dans les structures récurrentes, si vous permettez, dans les structures récurrentes, il y a le fait qu'on ne croit plus dans les institutions… – Vous avez fait de la philo, non ? – Et or, on assiste là, la chute de l'Europe, il y a un vrai danger, la désintégration de l'Europe ne vous semble-t-elle pas pouvoir remettre en cause… – Il n'y avait pas d'Europe dans les autres. – Non mais ce qui nous a protégés, c'est l'Europe. – On a le droit de craindre la fin de l'Europe. – La société des nations n'a pas rempli… C'est pour ça que la comparaison n'est pas raison. – Mais l'Europe n'est pas la société… – Le projet européen n'est pas le projet de la société des nations, heureusement. – Il ne faudrait pas passer de « Ce n'est pas la même chose » à « Nous sommes dans un monde où tout va bien, l'is ou l'ours ». – Non, il y a des choses qui vont très très mal, mais précisément, c'est ce dont on ne parle pas. L'idéologie aujourd'hui de conquête, l'idéologie qui prétend imposer sa domination philosophique, religieuse, militaire, civile à une partie du monde, c'est l'islamisme. – Vous allez dire que c'est l'islamisme. – Il faudrait peut-être en parler plutôt que de parler des Hongrois ou des Roumains ou des Polonais. – Il en parle, il en parle. Il y a eu de très beaux discours, peut-être pas ce jour-là, c'était pas le jour, mais… – On a parlé à Karine Becker. – Je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit par vous, M. Jaffray, sur le rapport, la relation entre Trump et Emmanuel Macron. Oui, il y a un impair qui est fait de la part du président français ce week-end. On a, je crois, un président qui est aujourd'hui gêné dans sa relation avec les États-Unis par rapport à ce qui s'est passé lors de sa visite d'État où il s'est complètement laissé déborder, enfin, en tout cas, où les choses ne sont pas passées exactement comme il l'a souhaité. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, c'est une relation totalement à reconstruire un rapport. – Et vous pensez que dimanche, le discours de dimanche contribue à reconstruire cette relation ? – Alors non, ça, je n'en suis pas certaine, mais enfin, ça ne s'adressait pas directement à Donald Trump. – Manifestement, ça n'a pas marché. du président Mérin qu'on va voir dans un instant, encore une fois. Je donne quand même quelques réactions à nos internautes sur ce sujet. Emmanuel Macron, dit Julien, a reflété dimanche dernier une image positive de la France dans le monde entier, donc plutôt saluant le côté stature internationale. Antimac n'est pas tout à fait du même avis. Tous les discours de Macron sont centrés sur lui-même. M. Babineau nous dit, je trouve que Macron s'érige comme le rempart aux forces du mal. Alors je ne sais pas si la tonalité est ironique ou pas, vous l'interprétez comme vous voulez. Antimac, toujours Macron, ne nous parle jamais du danger islamique, du danger potentiel de certains pays émergents. Donc, on va parler donc de ses tweets. Alors c'était au petit matin, sans doute pour Donald Trump, au réveil, un réveil de mauvaise humeur, ou en tout cas, pas très francophile ce matin, puisqu'il nous dit, il fait des allusions. Alors il y a un peu de tout. Il y a d'abord la question de la popularité. Il rappelle à Emmanuel Macron que… – Macron, Trump est à peu près à 40% de popularité. – Et lui, il rappelle qu'il est à 26% et que le taux de chômage est à 10% en France. Après, il dit que l'Europe de la défense, c'est une chose, mais enfin que quand même, c'était l'Allemagne qui était l'adversaire de la France pendant les deux premiers conflits mondiaux. Que s'il n'a pas pu aller au cimetière américain, c'était à cause du mauvais temps. Et que, enfin bon, voilà. Et ensuite, il ironise aussi sur l'histoire des vins et en disant que finalement, ce n'est pas normal que les vins français s'exportent si bien aux États-Unis, mais que les vins américains se voient appliquer des tarifs douaniers trop élevés en France. Donc, que dire, vous l'avez dit un petit peu déjà, Jérôme, j'ai après, de cette salve. Vous, vous interprétez ça comme la réponse à la mauvaise manière, en tout cas, le fait qu'il était un peu oublié, que les Américains n'étaient pas assez salués. – Vous avez 84 chefs d'État et de gouvernement qui sont là pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale et la paix. Et vous vous donnez la leçon au président américain, car c'est une charge. La fameuse phrase qui est « Mes intérêts d'abord et peu importe ceux des autres » prononcée dans le discours d'Emmanuel Macron répond à « America first », la devise du président américain. – C'est une question du nationalisme. – Oui, mais… – Se reconnaît qu'il voudra. – Vous ne pensez pas qu'il a fait la leçon à Trump dans le discours qu'il a prononcé dimanche ? Vous ne l'avez pas entendu comme ça ? – Oui, mais Trump parlait en France en insultant. – Vous avez pensé que c'était des amabilités pour le président américain, le discours de dimanche ? – Je pense que l'opposition nationaliste, patriotique, patriote nationale, nationaliste, elle est importante, elle est structurante, et elle ne s'adresse pas seulement… – Elle est nouvelle, elle est porteuse. – Car je vois que le progressisme d'En Marche a disparu apparemment. – Parce qu'avant, le président Macron opposait les progressistes aux mondialistes. C'était son thème absolument fondamental. Il vient de disparaître, terminé, et maintenant nous sommes effectivement entre les patriotes et les nationalistes, ce qui est plus clair certainement, mais ce que ça ne signifie pas que le progressisme, vous n'avez réussi à En Marche à ne lui donner aucun contenu. – Ah ben si, et d'ailleurs, il y a eu une réflexion, et il y a toujours une réflexion en cours, c'est toujours évidemment… – Elle n'a pas cessé d'être en cours. – Oui, il vaut mieux, il vaut mieux pour ne pas s'endormir, mais je crois que c'est une bonne chose, parce que le progressisme, encore faut-il s'entendre sur ce qu'il recèle, et moi je lui donne un sens, si vous voulez, lié aux Lumières. On pourrait en débattre, et je pense qu'il y a une manière d'armer ce concept, mais il me semble que de revenir sur l'idée de souveraineté européenne, de patriotisme européen, quelque chose de très positif, parce que c'est une manière de dire aussi à tous ceux qui doutent aujourd'hui, nous avons entendu vos inquiétudes. – C'est l'Europe qui protège ? – Non, et il n'y a que l'Europe qui peut être une réponse à toutes les questions qui sont soulevées, donc je pense que c'est plus clair. – Angela Merkel a apporté de l'eau au moulin d'Emmanuel Macron cet après-midi, parce que devant le Parlement européen à Strasbourg, elle a défendu à son tour l'idée d'une armée européenne, je le précise, en disant que nous devons élaborer une vision nous permettant un jour de parvenir à une véritable armée européenne, dit la chancelière. Karine Becker, sur ce sujet, et sur la réponse aussi à ce que Jérôme Jaffray disait, finalement, vous vous dites, c'est Trump qui a commencé en insultant, en disant que les propos de Macron étaient insultants et qui a allumé un peu la mèche dès vendredi. – Je reviens sur mon idée que oui, je pense que la relation est devenue extrêmement compliquée avec cette visite d'État où Emmanuel Macron pensait réussir à montrer au monde entier qu'il avait une relation très particulière, très singulière et très filiale avec Donald Trump et finalement, il se fait complètement manger. Bon, à la suite de tout ça, il y a effectivement, quand Donald Trump arrive en France last week-end… – C'est terrible où Trump époussait la veste de Macron qui était terrible, terrible. – Oui, on ne va pas revenir sur tout ça. Là où, en revanche, je ne fais pas tout à fait la même analyse que vous. Pour moi, Emmanuel Macron, dans ce que j'entends ce week-end, continue à être, mais pas seulement, à être dans son opposition progressiste contre nationaliste et pas mondialiste parce qu'il me semble… – Parce qu'il y a déjà un glissement. – Il n'y a jamais été mondialiste. – Bon, alors admettons, mais aujourd'hui, enfin depuis ce week-end, la notion qu'il rajoute effectivement, c'est une notion de patriotisme parce qu'il me semble qu'il ne veut pas laisser la nation, cette notion si importante, il ne veut pas laisser la nation aux nationalistes. Donc, en ça, il a sans doute dû écouter un certain nombre de ses conseillers du soir qui viennent le voir et notamment au premier rang, François Bayrou lui avait dit surtout n'abandonne pas la notion de nation, tu t'en morderais les doigts. Donc, il me semble que c'est juste un décalage qui était nécessaire parce que depuis que nous, on observe effectivement cette opposition entre progressistes et nationalistes, on voit que c'est vain, on voit qu'on en arrive à un référendum pour ou contre l'Union européenne et que ça allait gentiment se retourner contre Emmanuel Macron. Donc, il est en train de mettre quelques petits cailloux pour infléchir tout doucement son discours. Moi, j'ai juste entendu ça ce week-end. Il y a une tentative de correction. D'inflexion. D'inflexion. Il y a en mis la nation dans le camp des méchants. Exactement. Et donc, du coup, il va récupérer la patrie. Alors, on va nous faire le grand coup que la patriarité, ce n'est pas la série. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film La Boum. Vic Beretto. On attendait Charles Péguy, vous nous parlez de La Boum. On lui apprend ça à l'école. Elle doit être en quoi ? Elle est en seconde, non ? Un truc comme ça. Excusez-moi, mais plutôt que La Boum, je vais citer Romain Garry qui disait que le patriotisme, c'est l'amour des siens et le nationalisme. En tout cas, moi, je cite ça. Romain Garry. Franchement, ce n'est pas... Alors, La Boum, pourquoi La Boum ? Parce qu'on le cite, on lui dit ça. Elle revient en disant j'ai appris un truc formidable de nationalisme. Franchement, est-ce que vous croyez que les poilus étaient patriotes et pas nationalistes ou nationalistes et pas patriotes ? Pardon, je pense que c'est quand même de la rhétorique qui ne nous emmène pas très loin. Alors, je comprends qu'ayant donné la nation aux uns, ils veulent y récupérer la patrie, mais c'est quand même des jeux de mots et de trucs qui ne veulent pas dire grand-chose. Je crois que la vraie distinction, c'est entre un nationalisme étroit et un nationalisme intelligent. Parce qu'un nationalisme qui ne serait pas européen, ce serait un nationalisme qui conduirait à l'échec. Il y avait le nationalisme ouvert, un nationalisme fermé. Vous vous rappelez ? Oui, absolument. Maintenant, ce n'est pas très une nationalisme. Ce qui reste, il n'en reste pas moins de tout ça, qu'effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron s'est rendu compte qu'à donner à l'adversaire la nation, c'était dangereux. Et donc, il essaie de récupérer que le progressisme n'avait pas compris. Et que le macro-gressisme, on ne meurt pas pour le progressisme. C'est la grande leçon. Ça dépend de ce que vous y mettez. si vous y mettez les lumières. Vous allez dire à quel cas, va mourir. Je pense qu'il y a encore des gens qui sont... Vous saluez, vous saluez en tout cas cette inclination. Oui, mais je pense que c'est une feinte. C'est-à-dire qu'après, il faut dire vraiment les choses. Mais de dire la nation, c'est mal, la patrie, c'est bien, je pense que ce n'est pas... C'est exactement ce qui... Ça n'a pas de vrai sens au-delà des mots et de la rhétorique. C'est ce qui s'est joué au-delà des mots et de la rhétorique. Mais c'est... Ça veut dire qu'il a compris quelque chose. Ça, c'est bien. Non, non, mais c'est bon. C'est tout. Ça, c'est formidable. C'est aussi contre Mme Le Pen. Non, Ilana, c'est terminé. On avait aussi l'idée d'un patriotisme contre un nationalisme. On peut débattre à l'infimie. Voir à l'infimie. Mais on est d'accord en l'occurrence de votre professeur. Au sujet que soulevé, Alexis, c'est-à-dire, et à la faveur des trois ans des attentats aujourd'hui, l'idée que la menace terroriste islamique, elle n'a pas disparu. Le nouveau secrétaire d'État à l'intérieur, d'ailleurs, Laurent Nunez, qui a dirigé le service de renseignement, l'a résumé dans une interview qu'il donnait au journal du dimanche au week-end. Il dit que la menace, elle est moins probable venant de Syrie et de l'État islamique. Mais, et c'est un gros mais, il y a un vivier en France d'islamistes capable de passer à l'acte du jour au lendemain. On voit ses propos à l'écran. C'est du langage de technicien de l'antiterrorisme. Maintenant, regardez ce que Emmanuel Macron, toujours, disait dimanche sur le sujet. Les idéologies nouvelles manipulent des religions prônent un obscurantisme contagieux. Alors, je vous pose la question, il y en a six querelles, pourquoi Emmanuel Macron ne nomme-t-il toujours pas cette menace ? Des démons anciens, c'est qui, c'est quoi ? Écoutez, vous savez, moi, je vous renvoie à un très beau discours au moment de l'hommage rendu à Arnaud Beltrame. Le discours des Invalides qui est fondateur, où les choses sont nommées, on ne peut plus les nommer. C'était nouveau. Mais c'est le même homme. C'est le même homme. Ah oui, mais c'est vrai. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout dans un fait, dans un... Je pense que la menace islamiste radicale, elle est identifiée, elle ne fait l'objet d'aucune ambiguïté sur le plan de l'identification d'un problème majeur pour nos sociétés. C'est bien pour ça, d'ailleurs, parce que vous avez, pour mettre un peu de piment, mis l'accent sur un des propos de M. Nounès, mais en fait, vous le reconnaîtrez aisément vous-même, qui disait, il y a un petit peu moins de danger venant de Daesh parce que ça s'est un peu fragilisé, en tout cas pour le moment, sur ce front-là. Mais par contre, il y a un vivier en France et ce n'est pas pour rien qu'on a 20 millions d'euros de plus pour la Direction générale de la sécurité intérieure. Tout est là. Tout le dispositif. Et là, oui, mais il faut quand même que les spectateurs le sachent. Il y aura 10 000 postes de plus d'ici la fin du quinquennat. Il y a une mobilisation du renseignement. Cette menace, elle est prise très au sérieux, ce serait totalement irresponsable et vous m'accorderez qu'il ne dit pas le contraire. Non, mais il y a une contradiction, on a baissé la garde, Karine Becker, on passe depuis 2015 parce que c'est vrai que la mobilisation, elle a été très forte. On ne parlera jamais de tous les attentats déjoués, par définition. Oui, voilà, baisser la garde, je ne crois pas et je crois qu'on a mis des moyens supplémentaires, ça vient d'être rappelé, pour effectivement surveiller tout ça. En fait, ce qui est dérangeant, c'est cette contradiction chez Emmanuel Macron. On vient de dire à l'instant, on parlait d'international, qui dramatise les enjeux, qui fait souvent référence effectivement aux années 20 et aux années 30. J'avais moins fait attention aux années 30, aux années 20, c'est certain. Sur Chaligas, il parle d'un étrange. Non mais voilà, je vous suis, il n'y a aucun problème. Donc il y a vraiment la volonté de dramatiser vraiment les enjeux, on suit, on comprend et c'est quand même juste étrange quand même qu'il ne dramatise pas un tout petit peu de temps en temps les enjeux quand même effectivement sur la menace terroriste, islamiste où probablement quand même les Français s'interrogent sur cette menace-là et dans la perspective notamment d'ici à la fin de l'année prochaine, on a une cinquantaine je crois d'anciens détenus terroristes, islamistes qui vont sortir et on ne sait pas quels moyens seront mis véritablement pour les suivre. On nous promet que, d'ailleurs il le dit dans son interview, Laurent Nunez, qu'on met des moyens supplémentaires mais il va y avoir des sujets d'inquiétude. On a besoin d'une parole forte et pour l'instant on ne l'entend pas. – Alors vous y faites allusion, c'est ce que Christophe Castaner aussi, ministre de l'Intérieur, a rappelé ce matin, il y a une cinquantaine de condamnés pour terrorisme qui vont sortir bientôt de prison dès 2019 mais on va les suivre disait-il et il y a tout un dispositif prévu pour ça. On écoute le ministre de l'Intérieur. – Si on compte le dernier lié à ce réseau d'ultra-droite, on peut dire six attentats ont été déjoués mais je dirais c'est beaucoup plus que cela parce que nous intervenons aussi en amont. Nous savons et ils savent que nous surveillons, que nous entendons, que nous veillons au quotidien et cela joue aussi en matière de prévention sur le risque. – Il y a un côté, vous pouvez dormir tranquille. – C'est le rôle d'un ministre de l'Intérieur. – Oui, Madame Sicurel disait on ne parlera jamais des attentats déjoués puis vous avez montré la page du journal du dimanche dont le titre de l'interview de Laurent Nunez est « 55 attentats ont été déjoués ». Donc on en parle. – On en parle. – On en parle. Et tout le problème c'est l'attentat qui ne sera pas déjoué évidemment parce que dans l'interview de Laurent Nunez il dit à la fois des attaques type Bataclan d'il y a trois ans aujourd'hui ne sont guère probables mais la menace peut être aussi une menace intérieure rudimentaire venant de radicaliser sur notre territoire et de ce point de vue ça n'est guère rassurant le secrétaire d'État à l'intérieur cite l'exemple de l'attentat de Nice. L'attentat de Nice excusez-moi il a fait quand même 86 morts avec un camion fou sur la promenade des Anglais. Ça veut donc dire que la menace elle reste véritablement très forte. Alors là-dessus on a effectivement un travail remarquable qui est fait au quotidien de suivi d'examen de vérification bon qui fait qu'effectivement une action menée de l'ampleur de ce qu'était le Bataclan avec la coordination toute une équipe etc. est plus difficile qu'avant nous avons quand même un pays qui ne peut pas ignorer que la menace islamiste peut se faire au coin de la rue à n'importe quel endroit en France et là ça reste quelque chose qui pèse lourdement sur le pays. Est-ce que le président doit en parler davantage qu'il ne l'a fait ? Pas sur le plan de la menace immédiate pour chaque Français il faut vivre avec c'est une donnée et en même temps il faut aussi nommer ce contre quoi nous nous battons c'est quelque chose d'essentiel et donc la radicalisation islamiste en France sur notre territoire est un problème qu'il faut nommer et évidemment il faut combattre l'islamisme radical là où il a lieu dans les autres pays. Alexis, il faut nommer davantage ? Oui, je crois d'abord qu'on ne va pas déjà pas faire le procès en France de sécurité de ne pas faire ce qu'il faut faire je pense que tout l'appareil d'État est mobilisé et malgré tout il semble que ça marche plutôt bien donc voilà je pense que Laurent Nunez en tant qu'expert de la sécurité est fondé à dire qu'il y a sans doute moins de risques là je ne suis pas sûr qu'en tant que secrétaire d'État à l'intérieur il faut dire ces choses-là parce que c'est sans doute vrai mais ensuite politiquement le dire s'il se passe quelque chose bon bref mais n'empêche que la mobilisation est là les services font leur boulot bon il leur arrive de laisser passer une fémène jusqu'au précédent des États-Unis c'est pas une réussite pour ma carte ça a pas dû plaire ça a pas mal tourné cette affaire elle aurait pu se faire abattre en tout cas elle s'est présentée deux fois mais en tout cas sur cette question du terrorisme je crois que le travail de sécurité il est fait c'est vrai que le travail politique on sent chez Emmanuel Macron une sorte de lucidité à éclipse c'est vrai que le discours d'Arnaud Beltrame était magnifique et c'est vrai qu'il a dit les choses il les a dit avec beaucoup de courage beaucoup de fermeté beaucoup de vérité et puis après on sent que de temps en temps une espèce de pudeur voulant pas mettre d'huile sur le feu ne divisons pas essayons bon on va pas trop en parler ça s'arrangera etc je crois pas je crois qu'évidemment si on veut combattre le meilleur de battre l'anniversaire c'est d'abord de le désigner ça suffit pas c'est pas en désignant les gens qu'on les bat mais déjà il faut commencer par les désigner donc je pense que de ce point de vue là de temps en temps il faudrait vraiment dire les choses et je trouve que dans la période récente on a un peu trop tendance je le me répète à nous bourrer le mou avec les hongrois les polonais et les roumains et un peu moins avec les vrais périls voilà alors juste sur ce point je vous donne la parole après on écoute aussi le point de vue de Malek Bouti l'ancien président de SOS Racisme qui était l'invité d'Europe 1 ce matin le problème c'est que je dirais on est fort en défense mais on n'arrive pas à les attaquer et on n'arrive pas à empêcher que de nouvelles générations de terroristes apparaissent c'est effectivement ça le fond du problème écoutez je suis absolument ravie que vous passiez cet extrait que j'avais entendu ce matin et comme souvent je suis absolument d'accord avec les analyses de Malek Bouti je pense que c'est très important ce qu'il vient de dire c'est à dire que la défense vous avez raison on n'a aucun on est là l'appareil d'état est là dans sa responsabilité et je pense que personne ici autour de la table ne le remettra en cause ce qui est très important c'est contre l'islam radical vous avez l'attaque et je pense que ça va venir je ne veux pas déflorer mais tout ce qui est prévu même dans l'aménagement de 1905 c'est plutôt ça va dans le sens du contrôle de l'islam radical on aura peut-être l'occasion d'en reparler je ne vais pas ouvrir ce sujet aujourd'hui mais ce que dit Malek Bouti vous viendrez pour en parler volontiers mais ce je ne suis pas sûr peut-être que l'intention est là je ne suis pas sûr que le résultat c'est l'islam de France aussi c'est à dire que il y a la volonté si vous voulez au-delà du oh c'est une catastrophe c'est qu'est-ce qu'on fait soyons pas dans l'incommémoration ni dans la déploration soyons dans l'action je pense que Emmanuel Macron va essayer à son tour mais je crois que ce qui est très important dans ce que dit Malek Bouti dans ce petit passage c'est de dire il faut être présent parce que l'islam radical il se développe quand la république n'est pas là quand la république s'est retirée et c'est pour ça que on fait un travail de terrain moi à travers je m'engage pour l'école qui est un mouvement citoyen que j'ai lancé avec Jean-Michel Blanquer ou en tout cas avec j'ose dire sa bénédiction mais en toute républicanité on n'en doutera pas venant de lui je pense que c'est très important il faut que les citoyens tout le monde doit se sentir responsable on ne doit pas laisser en Seine-Saint-Denis dans les territoires difficiles c'est quand on déserte quand les républicains désertent qu'il y a un terrain à prendre et c'est ça qui compte c'est ça qui compte et nous le portons la république en marche – Quelques réactions sur ce sujet la question Twitter qu'on vous pose qui n'est pas un sondage on le rappelle selon vous la France est-elle bien préparée en cas de nouvel attentat vous êtes 76% estimé que non – Elan qui ne sera pas tout à fait d'accord avec vous il y en a il ne faut pas se préparer à un nouvel attentat il faut virer d'avance tous ceux qui nous haïssent – Blueberry on n'est jamais préparé face à la malignité des islamistes – Monsieur Babineau on ne se prépare jamais à un attentat on est toujours dans la réaction point de suspension – Castaner n'est qu'un pantin et un incompétent nous disent-ils Monsieur Babineau et Elan et Antima Kajout c'est un politicien de second ordre qui n'a émergé que grâce à son ralliement à Macron les propos sont assez sévères pour le ministre de l'Intérieur je vous propose maintenant d'aborder le feuilleton de la semaine celui des Gilets jaunes alors la carte des blocages organisée samedi est un des éléments les plus consultés sur internet dans cette espèce de veillée d'armes un peu étonnante chacun mesure ses forces ce matin le gouvernement par la voix de Christophe Castaner on en parlait a haussé le ton en mettant en garde contre des blocages complets et de leur côté les oppositions politiques se manifestent elles un peu en ordre dispersé comme chez les républicains on va écouter l'un d'entre eux Éric Ciotti député des Alpes-Maritimes il dénonce une fois de plus le ras-le-bol fiscal je veux et je l'ai dit depuis plusieurs jours soutenir cette revendication qui dépasse très largement le problème des carburants aujourd'hui ce qui est en cause c'est le ras-le-bol fiscal ce mouvement spontané qui vient des réseaux sociaux qui vient de la base il exprime aujourd'hui cette colère fiscale que ressentent de plus en plus de français Karine Becker on se dit ils peuvent présenter le gouvernement en toutes les mesures qu'ils veulent et je crois que des annonces seront faites demain matin ça ne fera pas grand chose c'est bien possible oui Edouard Philippe a priori doit les présenter demain matin sur cette radio sur RTL est-ce que ça va changer quelque chose probablement pas mais quand on entend Éric Ciotti parler du ras-le-bol fiscal on ne peut pas mélanger j'ai envie de dire tous les ras-le-bol fiscaux entre lesquels on ne peut pas mettre le signe égal il y a effectivement une fiscalité sur l'impôt sur le revenu il y a une fiscalité sur le travail là on est en train de parler d'une fiscalité sur l'écologie est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de réduire la fiscalité sur le travail et sur ses revenus pour augmenter vu la situation dans laquelle on est aujourd'hui de renforcer de renforcer la fiscalité sur l'écologie en fait c'est pas une fiscalité sur l'écologie c'est une fiscalité sur la voiture les gens prennent leur voiture sur carte pour travailler je ne suis pas en train de parler de ce qui se passe là je suis en train de dire que le ras-le-bol fiscal je veux dire réorganisons sans doute très globalement la fiscalité dans laquelle on est aujourd'hui alors après les mesurettes qu'on va encore nous présenter demain non elles ne changeront rien est-ce qu'Emmanuel Macron et est-ce que son premier ministre peuvent ou doivent céder à tout ça ils ne le peuvent pas ils ne peuvent pas céder je veux dire sinon c'est toute la machine macroniste qui s'écroule donc ils sont coincés vous êtes d'accord Jean-Pierre Fré s'il y a un recul c'est toute la machine qui s'effondre je suis d'accord l'idée du gouvernement et d'Edouard Philippe manifestement c'est de céder un peu avant pour ne pas avoir à céder beaucoup après c'est-à-dire qu'on prend un certain nombre de mesures pour montrer que le pouvoir n'est pas insensible à la colère qui n'est pas insensible aux problèmes énormes de pouvoir d'achat que des gens modestes qui effectivement n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture le matin pour aller au travail qui peut être à 40 à 50 kilomètres et qui n'ont pas des revenus élevés et pour qui le plein de carburant par semaine grève leur budget donc ça ce message-là il est absolument fondamental que l'exécutif montre qu'il y est attentif en même temps si je puis dire en Macronie bien entendu en même temps l'addition Karine Becker dit qu'on ne peut pas mélanger tous les ras-le-bol fiscaux le problème de ces mouvements c'est que ça additionne tous les ras-le-bol c'est le principe des mouvements de protestation c'est-à-dire que vous mélangez tout et alors effectivement dans un mouvement qui n'est pas structuré vous ne savez pas très bien à qui vous avez affaire et qui par définition n'a pas de revendication ultra précise puisque dès qu'on interroge des gilets jaunes j'écoutais un certain nombre de reportages sur les radios ou les chaînes de télévision à ce moment-là on parle des carburants puis très vite on passe à d'autres sujets et on dit là-dessus il faudrait également faire des choses donc évidemment on ne peut pas satisfaire les revendications donc dans cette affaire il faut effectivement essayer de montrer que le pouvoir n'est pas insensible qu'il est à l'écoute de ce que dit le pays mais en même temps qu'il a une ligne c'est ça le problème aussi qu'on demande qu'il a un cap qu'il a du courage voilà des conditions je dirais qui sont très rarement réunis par les politiques et en particulier par les partis d'opposition qui pratiquent la surenchère qui ajoutent soutiennent approuvent alors que pour les français ils ont mené une politique de ras-le-bol fiscal sous Sarkozy puis sous Mollande et qu'on ne voit pas en quoi les républicains de monsieur Ciotti qui soutenait à fond monsieur Fillon dont le programme était quelque chose de gratiné par rapport à ce que les français pensent on ne voit pas en quoi vraiment ça modifierait les choses il ne proposait pas de les baisser monsieur Fillon les impôts dans un premier temps non mais après dans deux temps oui laïveté merveilleuse non parce que là où le programme de Fillon était très dur et je pense que c'est un des sujets là c'est sur la dépense je pense que le fond du problème on peut tourner autour du pot tant qu'on veut pourquoi est-ce qu'on augmente les taxes sur l'essence et les trucs c'est pas parce que l'écologie ça prend qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et que comme on ne veut pas laisser trop grandir les déficits on les laisse grandir un tout petit peu un peu mais on ne veut pas que ça aille trop loin qu'est-ce qu'on fait il faut un rentré d'argent et on fait ce qu'ont fait tous les gouvernements on augmente les taxes sur l'essence sauf qu'on est arrivé à un moment où les gens en ont marre et donc ce petit truc devient un symbole d'un énervement global et donc le seul moyen de se battre contre ça et à un moment donné le vrai courage il est là que la droite n'a pas eu vous avez raison et que malheureusement Macron n'a pas c'est de se bagarrer contre la dépense publique le seul moyen de ne pas augmenter les impôts c'est de se bagarrer contre la dépense publique si on ne touche pas à la dépense on est condamné soit à laisser filer le déficit ce qu'on ne peut pas faire indéfiniment soit à augmenter les impôts ce qu'on fait allègrement et quand on augmente trop les impôts on se prend la colère des gens et là je crois que je comprends que le gouvernement tente le coup on va essayer de lâcher un peu de l'Est en espérant que le samedi se passera quelque chose et puis que lundi les gens se seront défoulés ça ira mieux peut-être et après tout autant pour le pays le souhaiter mais on n'en sait rien difficile à prévoir et on ne peut pas exclure que le gouvernement soit contraint de s'y aider un peu d'abord et puis tout ensuite d'autant que je le rappelle qu'on va se retrouver en janvier avec le prélèvement à la source et que là l'énervement fiscal il ne va pas baisser donc on est quand même dans une période où ça va être très compliqué cette affaire des impôts Vous parliez de dépenses publiques les enseignants vous allez répondre justement mais je vous donne un argument alors vous allez voir la dépense publique les enseignants hier manifestaient ils n'étaient pas très nombreux mais le gouvernement essaye de supprimer des postes Mais oui mais 0,2% c'est une blague On voit quand même la contradiction des Français si on paie trop d'infos et dès qu'on touche à des postes dans n'importe quel secteur Non 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 je donnais la parole à Inanna Securel il faut y aller vraiment tant qu'à être un populaire on peut être sur des réformes de structure pas sur une augmentation d'impôts être un populaire sur une augmentation d'impôts ça sert à rien Bon alors il y a beaucoup de choses à dire J'ai essayé d'être synthétique N'en profitez pas pour regarder la parole J'ai essayé d'être synthétique parce qu'il faut quand même que je vous réponde D'abord ce n'est pas n'importe quelle fiscalité je voudrais quand même le dire il s'agit d'un enjeu écologique majeur il ne s'agit pas d'un impôt qui a vocation à rester c'est un impôt c'est une fiscalité qui a tendance qui a comme vocation de changer les comportements mais c'est une histoire sérieuse tout le monde rigole en disant il parle d'écologie mais non c'est une conviction du gouvernement vous parliez d'un cap oui c'est un cap mais c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de recul il n'y aura pas de recul par contre on va essayer de trouver des moyens si vous voulez de rendre cette pilule moins amère pour un certain nombre de nos compatriotes qui sont particulièrement fragiles et c'est tout à fait normal mais nous allons chercher justement ce que disent les Américains dans l'université où j'ai étudié à Harvard creative options c'est à dire des troisième voies qui n'ont pas d'effet pervers par rapport à la finalité qui est celle évidemment de résorber en fait petit à petit l'usage de l'essence mais c'est très important parce qu'il y a 48 000 morts prématurées chaque année qui sont liées à l'usage de ces voitures c'est important parce qu'il est hypocrite de dire à ces automobilistes qui vont travailler avec